le coeur battant de la musique classique en france comment ça va bonjour en acaplisson bonsoir bonsoir c'est beau ah oui c'est beau c'est sublime avec les couleurs là du ciel c'est c'est une salle magique j'ai été tout à l'heure pour la première partie du concert béatrix chérana et l'orchestre de paris avec la hausse mekele et c'est une salle magique parce que c'est une acoustique incroyable et puis moi j'ai quand même donné là j'ai fait les premières notes dans cette salle avant en 2015 quand ça a ouvert j'ai été le tout premier soliste à jamais donc ce qu'il ya un truc que j'ai dit à jouer à mon fils je lui dis tu vois tu pourras dire quand je serai très très vieux tu pourras dire que dans cette salle le premier type qui a joué c'est ton papa janvier 2015 janvier 2015 juste après les terribles attentats c'était assez fort comme moment et puis c'était pas mais jusqu'à la veille on répétait il y avait de la poussière il y avait c'était un bazar pas fini c'était très impressionnant et très émouvant et aujourd'hui ça a pris une place immense dans la musique classique en salle d'europe c'est une salle où tous les orchestres passent par ici et en tant que français on en est fier c'est là c'est une des plus belles acoustiques d'europe et avant on est on faisait ça où la musique classique à paris il ya aussi il reste quand même il ya le théâtre des champs-elysées il ya radio france il ya plein d'endroits et la fondation vuitton il ya plein d'endroits on fait de la musique mais avant avant la philharmonie c'était tous les endroits que je viens de citer plus la salle paillelle la salle paillelle était vraiment l'endroit et qui a fermé pour le classique depuis maintenant il ya de la variété etc on y va on y va avance parce qu'on joue ce soir ils sont en train de jouer sont en train de jouer mais j'ai écouté la première partie que je vous ai dit et là ils font la 7e de shostakovich leningrad j'aurais beaucoup aimé la l'écouté mais je suis avec vous donc peut-être qu'on entendra un morceau je pense qu'on va arriver à choper un petit bout j'imagine qu'avant que cette philharmonie sorte de terre vous avez dû l'attendre avec impatience parce que ça n'a pas été simple je me souviens surtout de des critiques qui avait je passais je me souviens de plusieurs dîners ou comme ça on me posait la question en disant mais mais vous pensez pas vous personne n'ira c'est le bout du monde et mais c'est un scandale c'est parce que pour ceux qui connaissent pas on est dans le nord-est de paris on est à la porte de pontin ici vous avez la cité de la musique avec les bâtiments qui sont les hébergements aussi pour les jeunes du conservatoire le conservatoire juste derrière et puis là la philharmonie non et en fait c'était ce qui était incroyable c'est que il y avait très peu de monde vraiment à fond pour oui c'était un projet qui allait coûter trop cher c'était cher oui mais regardez regardez ces gens nouvelles a fait un bâtiment extraordinaire et il est même qui disait qu'il mettrait jamais les pieds évidemment quand tout d'un coup quand il y a barène de bombe margueriche tout le monde est là et pas que d'ailleurs oui parce que à l'échelle de la géographie de paris je crois que c'est par là qu'on doit aller assez par là on vous suit parce qu'il ya oui c'est là j'ai toujours tendance à me dire que la musique classique c'est plutôt bourgeois donc on est à l'exact opposé oui alors ça c'est des clichés je vous savais quoi on a deux heures pour démonter ce cliché mais je n'ai pas lâché à faire comme ça non non je suis d'accord historiquement la musique à paris était était dans les beaux quartiers c'était le théâtre des champs elysées c'était pléhiel etc et je trouve ça extraordinaire c'est assez visionnaire cette idée de boulez qui a été voilà porté par laurent belle de façon assez admirable totalement admirable et qui a qui qui a duré sous plusieurs il ya eu plusieurs présidents qui sont occupés de ça ça a pris des années donc ça a été un grand combat je crois mais ce qui est extraordinaire c'est de voir aussi le renouvellement du public le fait que cette salle qui a 2400 places elle est pleine tout le temps donc c'est un succès total total alors que les classiques ce qui était contre disait qu'il y aurait personne ce serait un drame alors évidemment ça se mérite si on vient effectivement oui bon c'est pas normal mais si on vient de l'opposé si on vient du huitième arrondissement c'est loin mais voilà il ya le métro il ya des taxis à tout ce qu'on veut c'est vrai qu'on a envie de poser les yeux dessus c'est tellement de de subtilité de nuances c'est pas un mètre carré qui est similaire non c'est insensé et alors là on est on est la nuit tombée mais avec le soleil c'est merveilleux très inspirant de jouer là en tant que en tant qu'interprète d'ailleurs quand on est français ça fait quelque chose de jouer devant des français ou non la musique est universelle et de toute façon j'écoute pas le l'accent du monsieur qui est au premier rang c'est jamais tout à fait la même chose de jouer je pars en chine après demain c'est pas pareil de jouer en chine que de jouer au japon que de jouer aux états unis ou à stockholm on joue la même musique oui mais on n'est pas reçu de la même façon on n'est pas le public réagit pas de la même façon et c'est ce qui rend la chose par exemple au japon par exemple vous avez des silences insensés comme vous n'entendez jamais ailleurs pendant que vous jouez oui après quand vous entrez sur scène ça applaudit très fort et et ensuite c'est un silence hallucinant mais la première fois que ça vous arrive vous avez plus personne parce qu'ils sont un recueillement total et à la fin il ya une sorte d'explosion aussi d'un coup et ils peuvent être ensuite très très extérieur mais le silence du japon est assez fascinant le public chinois souvent est un peu plus brillant enfin je vous redirai dans dix jours quand je reviendrai si je reviens on rentre alors la salle dans laquelle on va rentrer elle a été pensée aussi en termes d'acoustique c'est ça bah c'est ce que je disais c'est ina que baisse comme ça oui bien sûr tout est fait pour ça c'est peut-être des études on commence par l'acoustique et après on fait autour non ça je sais pas faudrait poser la question un jour nouvelle en tout cas c'est une des plus belles acoustiques au monde c'est une acoustique extraordinaire qui est à la fois pour un instrumentiste qui a un confort de jeu incroyable et puis pour quand on est dans la salle il ya un confort d'écouté magnifique ça va bien bonsoir c'est beau enchanté j'ai fait avec plaisir au nom de toutes les équipes de l'affirmé j'ai parlé un peu de la salle tout ça déjà mais la salle de 2015 c'est d'acoustique on était justement on est forcément sur ça d'acoustique de fou c'est extraordinaire c'est vrai que tous les orchestres qui passent c'est à dire on en dire que le confort qu'est-ce qu'on entend le confort de jeu pour un interprète et le confort d'écouté pour quelqu'un qui est dans la salle est absolument extraordinaire on peut être assez loin visuellement et avoir l'impression que l'instrumentiste est juste là quand c'est un réstal de piano c'est formidable quand c'est un orchestre symphonique qui joue comme ce soir à 7e de schostakowicz c'est-à-dire qu'on est tout en haut de la salle on entend quasiment comme si on était à côté c'est ça on entend comme si on était dans le son c'est d'accord et effectivement d'où qu'on soit dans la salle on est vraiment dans le son et qui va comme tu dis effectivement dans des très pianissimi très doux on peut tout entendre on peut descendre très très bas en tant qu'attractique on entend tout et s'il y a un énorme volume ça le problème de certaines salles c'est que ça peut fonctionner dans des pianissimo et puis parfois ça sature alors que là ça sature pas justement on est toujours étonné où les chefs les orchestres peuvent pousser au maximum de la puissance et puis ça remplit tout c'est un écran un écran incroyable maintenant que vous nous l'avez vendu comme ça on peut aller écouter un plus ça va encore en plus oui alors silence silence c'est l'orchestre de Paris ce soir avec le dérégé par Klaus Machela je suis frustré parce que j'ai pas pu écouter j'ai écouté la première partie qui était géniale Beatrice a joué magnifiquement on va entendre la fin alors il faut montrer un peu le plafond parce que c'est fascinant c'est comme des écailles de poissons à l'extérieur et c'est un peu la même chose mais il est là Jean Nouvel ce soir et on parle plus évidemment on coupe le téléphone et on coupe les téléphones c'est mieux ça on eu j'essaye de jouer j'essaye de jouer elle j'essaye de jouer j'essaye de jouer nous Sous-titrage MFP. ... 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